Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'AFEM. Aujourd'hui, on en est au numéro 274, donc déjà 274, et on poursuit notre patronariat avec ESF, qui nous présente des auteurs particulièrement intéressants, qui ont réfléchi à des idées, qui ont réfléchi pour nous, qui nous proposent leurs réflexions, et qui nous évitent de réfléchir autant, ou alors de réfléchir à partir de leurs réflexions, et c'est tout le talent. Aujourd'hui, on a Sophie Courreau. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Et on va aborder peut-être une question plus originale que d'accoutumée, une question plus personnelle. Sophie a écrit 7-8 ouvrages, donc c'est un travail de longue haleine. Pourquoi avoir fait ça, Sophie ? Pourquoi avoir écrit autant d'ouvrages ? En fait, c'est très simple, c'est que c'est un peu comme une espèce de grossesse. À un moment donné, j'ai tellement de choses dans la tête que je me dis, il faut que ça sorte. Alors plus précisément, ou avec moins d'analogies, je dirais que quand on est formateur, en tout cas pour ma part, et je suis formatrice depuis très longtemps, on est beaucoup dans la parole, ou en tout cas on l'était à une époque. Et parfois, j'ai ressenti la nécessité de me poser, de retourner aux sources, de lire, de vérifier que ce que je disais était juste et pas des élucubrations empiriques. Et en lisant, je me suis dit, mais en fait, ma pratique, elle peut être partagée finalement, parce que j'ai pas mal d'années de pratique. Et voilà, c'est cette espèce de double exigence de rigueur intellectuelle, et aussi de goût de la transmission pour pouvoir y revenir, mettre un coup de stabilo au-dessus. J'adore, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois des personnes avec mes bouquins, avec des post-it partout, et des gros traits jaunes dessus, et qui me disent, Sophie, vous avez voulu dire quoi là ? Et ça, je suis très contente. Très, très bien. Parce qu'effectivement, Sophie Courot a créé des best-sellers. Ça fait partie de ces gens qui publient massivement, alors massivement pour la profession, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est une vraie influenceuse dans ses idées, et qui, dans le temps, inscrit sa pensée. Donc ça, c'est important. Tu dirais que... Tu conseillerais à tout le monde d'écrire ? Ou tu dis qu'aux gens qui sont possédés par les idées ? Non, je ne conseillerais pas à tout le monde d'écrire, parce que c'est vraiment un mode d'expression très personnel. Moi, j'utilise souvent aussi l'analogie, tu sais, du « gant ma pas ». Je n'ai pas toujours des analogies très poétiques, mais... Ça surprend, mais... C'est-à-dire que je crois que quand on est formateur, on est très exposé, on est très extraverti, et c'est équilibrant d'avoir des moments... où on retourne dans sa propre intériorité. Et écrire, c'est un moment de silence, d'intériorité, de lecture, c'est un moment de doute. Puis c'est un moment aussi où on a le temps. On n'est pas pressé parce qu'il y a la pause à 10h30, et le déjeuner à 12h30. Et donc, voilà, pour moi, c'est très important, cet équilibre entre l'intériorité et l'extériorité, même si les deux contribuent à la transmission. Bien sûr. Et tous les formateurs qui disent, parce qu'ils sont anciens, qu'ils se perdent, ou que finalement, ils font le spectacle du spectacle, ça leur permet d'avoir une racine, d'avoir quelque chose qui les ancre dans leur façon de penser, et de revisiter ce qu'ils font déjà depuis longtemps, mais différemment. Oui, j'aime beaucoup ton expression, le spectacle ou se perdre. Je pense que c'est un risque que nous avons, et ça me fait penser à une chose, ce que tu dis, c'est que l'écriture, pour moi, elle permet de me faire redescendre l'escalier d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle me permet de revenir à l'incompétence consciente. J'écris, puis je me dis, c'est idiot ce que tu viens d'écrire, ou alors, mais ça ne suffit pas. Alors, je vais chercher des bouquins, des références, je me rends compte que plein de gens ont écrit plein de trucs super. Je me balade dans des sites, aussi partout dans le monde, parce qu'il y a des choses très intéressantes ailleurs, ailleurs qu'en France, je veux dire. Et puis, je me dis, ma fille, il faut que tu réapprennes. Et j'aime beaucoup ça, donc j'aime beaucoup écrire. Mais maintenant, est-ce que tout le monde a envie ? Ce n'est pas sûr, c'est chacun comme il veut, je crois. Dans le monde d'aujourd'hui, chacun a sa manière d'apprendre. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'être conscient de sa propre manière d'apprendre, presque de son fonctionnement neurologique, tu vois, vis-à-vis de l'apprentissage. Exactement, pour se découvrir soi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a différents supports, que ce soit l'écrit, que ce soit l'audio, que ce soit la vidéo. Chacun est plus à l'aise avec des outils. Mais à un moment, c'est bien aussi de se retrouver. Oui. Et puis, il y a une autre chose qui peut enchaîner sur nos autres sujets, Stéphane, c'est que là, franchement, mon premier bouquin, je l'ai créé en 92. J'ai commencé à bosser dans la formation. J'avais 22 ans, j'en ai 57. Et j'apprends plus du tout comme avant. Et quand on lit tout un tas de choses, c'est pas lié à mon âge, c'est lié au monde. Et quand on lit des choses, parfois, qui font peur, tu sais, sur la durée d'attention. Voilà, les jeunes sur TikTok. Bon, ben, moi, je suis sur TikTok aussi. Et moi aussi, j'ai un niveau d'attention qui doit être de 4 secondes quand les vidéos sont stupides. Et je peux rester plus longtemps sur des vidéos de chats. Je sais pas si ça m'apprend quelque chose, mais ça me détend, les neurones. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir de m'observer apprenante, si tu veux. Et de me dire que j'aime toujours autant plonger dans des très, très gros bouquins, bien théoriques, et mettre des post-it dessus, et puis aller écouter une TED Talk, et puis écouter un podcast comme le tien, et puis me balader sur des sites. Et je me dis, ben, c'est assez merveilleux, en fait, de se dire que notre cerveau apprend d'une manière vraiment exponentielle, tu vois, multidimensionnelle, systémique, pour être plus clair. Complètement. Et de savoir aussi que les contenus sont de plus en plus disponibles, gratuits, ce qui pose d'autres questions, mais que tout nous est offert. Oui, mais ça pose d'autres questions, notamment sur notre manière d'apprendre, et du coup, notre manière d'enseigner. Et ben voilà, donc une autre question, très belle question, une très belle transition, merci. Justement, quand d'autres façons d'enseigner et de former, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour être un bon formateur ? Donc, qu'est-ce qu'on appelle un bon formateur ? Alors, c'est une très chouette question, je pense qu'on est là à se la poser, et tu vois, je ne vais pas y répondre, parce que ce n'est pas sympa. Pourquoi je ne vais pas y répondre ? Parce qu'en fait, un bon formateur, les deux mots, ils ouvrent un champ de possibles tellement monstrueux, que je ne peux pas y répondre comme ça. C'est-à-dire, bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui atteint les objectifs donnés par le client ? Ça veut dire qui, selon Calliope, remplit les référentiels d'évaluation ? Ça veut dire que l'apprenant a envie de contacter et qu'il suit sur son compte Insta ? Ça veut dire quoi ? Bon, et puis ensuite, parce que formateur, c'est pareil, c'est un mot qui couvre aujourd'hui une réalité très différente. Alors, tu sais, quand on a discuté tout à l'heure, je me suis dit, par où je l'attrape ? Et puis, même avec cette question, je vais attraper ta question autrement. Je voudrais attraper ta question un peu par les métiers, en fait. Je crois que les métiers de la formation sont depuis une petite dizaine d'années, je dirais 5-6 ans, dans une totale... Enfin, ils font des branches, ils font des bourgons, ou alors ils sont en totale explosion. Et aujourd'hui, le métier de formateur, au sens celui qui enseigne, via Zoom, via Teams, dans des MOOC ou dans des salles, eh bien, ça devient quelqu'un qui passe d'un formateur expert à un coach d'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi ? Je pense que si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les connaissances et les compétences existent partout, elles existent partout, mais du coup, elles nous perdent, ou elles perdent l'apprenant. Et de plus en plus, le métier de formateur, c'est à la fois quelqu'un qui a une expertise, mais quelqu'un aussi qui guide. Qui guide à la fois dans un parcours de formation, et un parcours qui comprend des moments dans lesquels l'apprenant va être seul, va se balader sur des sites, dans lesquels il va être en situation, dans lesquels il va être en salle, dans lesquels il va être dans une communauté d'apprenants. Tu vois, je pourrais en citer des tonnes, et si ça t'intéresse, on en parlera. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus quelqu'un, le formateur, qui a une vision des façons d'enseigner et des façons d'apprendre, presque avant d'être un expert du contenu qu'il enseigne. Et ça, c'est un shift, comme on dit aujourd'hui, un changement, qui est vraiment un changement de paradigme. Oui, il existe des formateurs experts et c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a vraiment cette double expertise d'être l'expert de son contenu, mais d'être par-dessus ça, l'expert de l'apprentissage d'aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que, pour essayer de donner une autre borne, tu dirais que le formateur devient un coach ? Non, pas seulement. Alors, tu vois, pareil, derrière le mot coach, il y a plein de trucs différents. Je dirais que, et là, je pense qu'on va revenir à ta question sur les compétences. Le formateur, ça peut être quelqu'un qui conçoit du contenu, ça peut être quelqu'un qui conçoit des parcours blendés. Alors, derrière, on ouvre une grande boîte de Pandore, et ça peut être aussi quelqu'un qui est au plus près de l'apprenant, donc qui est coach, donc qui le suit, le conduit, l'accompagne, selon des modalités différentes. Tu mettrais, par exemple, donc là, tu mets un volet pédagogique important. Oui. Tu insistes moins sur le côté animateur. Oui, parce que, oui, parce que, mais j'ai peut-être tort, je dirais que, dans le côté pédagogique, il y a deux parties. Il y a la partie didactique, c'est-à-dire être capable de prendre un contenu, de le structurer de manière digestible, et de raconter une histoire avec ce contenu, tu sais, vraiment la didactique, comme on en parlait dans l'Antiquité, et puis la pédagogie, c'est-à-dire la façon de structurer, de choisir des modalités, et puis de les structurer. Donc, à quel moment c'est de la salle, à quel moment c'est du self-learning, et dans la salle, à quel moment c'est de l'activité, quelle nature d'activité, etc. Donc, ça, c'est toute la partie didactique et pédagogique. Et elle est énorme. Et ensuite, la partie d'animation, elle devient énorme aussi, parce qu'animer une classe virtuelle d'une heure et demie sur Teams, avec 30 personnes, ce n'est pas la même chose que faire une conférence à 3 000. Et je sais que certaines personnes vont dire, bah oui, mais 3 000, ce n'est pas formé, c'est informé. Oui et non, tu vois. Exactement. Et c'est pas la même chose qu'animer une classe physique de 3 jours, tu vois, comme on faisait il y a 20 ans. Donc, l'animation devient du coaching, de la facilitation, de la prise de parole, tu vois un peu ces 3 dimensions, et dans des modalités techniques différentes. Et puis, la pédagogie devient à la fois de la pédagogie classique, c'est-à-dire, je séquence, je séquence les modalités, devient de la didactique, qu'elle a toujours été, donc je structure et je raconte une histoire, mais devient aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas très bien le dire en français, mais ce qu'on appelle du knowledge management, c'est-à-dire, pour fabriquer mon contenu ou pour fabriquer ma pédagogie, donc didactique pédagogique, comment je vais chercher du contenu, comment je vérifie que le contenu, il est bon, comment je l'assemble, puis il y a des choses très techniques, comment je fais des médias, tu parlais de son, tu parlais d'image. Aujourd'hui, les formateurs, et on peut en reparler tout à l'heure, notamment les indépendants, c'est très difficile, parce qu'on n'est pas la déesse Shiva, on n'a pas 18 bras, et qu'on a naturellement des compétences dans l'un ou l'autre des domaines. Et tu vois, si je reviens dans les compétences que tu développes, tu dirais que, dans la façon pédagogique de le présenter, il y a un gros travail de veille. Donc ça veut dire qu'il doit savoir, dans son domaine, s'il est expert, parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui ne sont pas forcément experts, mais ça veut dire qu'ils sont forcément en veille aujourd'hui, sur les supports, sur les contenus. Forcément. Je te prends un exemple très clair, tu sais, les formations au management. Tu secoues Internet, on a 3 millions qui tombent. Tu secoues nos cerveaux, toi et moi, et les autres plus expérimentés, t'en as 12 millions, et on a tous nos slides. Mais la veille, elle est indispensable, parce qu'aujourd'hui, manager à distance, manager dans un environnement multiculturel, manager dans un environnement où le travail n'a plus la même valeur, où les jeunes en ont ras-le-bol, et les vieux aussi d'ailleurs, tu vois, c'est plus la même chose. Donc la veille, elle est indispensable. Exactement. Et donc ça veut dire qu'il faut être capable d'organiser une veille, parce que souvent, quand on prend des référentiels métiers, la veille n'est pas si présente. Enmi le fait de dire qu'il y a de la veille, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement des courants faibles, des choses comme ça, il faut se faire sa religion, on ne peut pas tout faire. Tu citais très justement les podcasts, les vidéos, les audios, quand on est sur le numérique, mais aussi le présentiel, il y a différentes postures, on ne peut pas tout faire, naturellement, surtout quand on est tout seul. C'est ça. Et donc comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça ? C'est là où des associations comme la tienne sont fondamentales, c'est là où des réseaux sont fondamentaux. Tu vois, moi, je ne suis pas des tonnes, mais je suis 5-6 influenceurs dans les domaines de la formation, surtout dans le design de contenu, plus que dans l'animation. Tu vois, si on parle de nos... On pourrait rajouter trois pattes à notre chaise. Pour l'instant, on a deux pattes. Il y a la patte didactique, pédagogique, knowledge management. En gros, je prépare mon contenu. J'y trouve les bonnes formes, les bons dispositifs. Puis, il y a la partie humaine, comportementale, animation, coaching, etc. Il y a une troisième patte, mais je reviens, je ne me perds pas. Il y a une troisième patte, c'est aussi connaître le milieu dans lequel vont être nos apprenants. Puis, cette espèce de patte de business, c'est-à-dire, je travaille pour le secteur public, pour le secteur privé, mes clients, c'est dans la voiture, c'est dans la banque, c'est dans l'assurance. Donc, c'est un troisième élément, une troisième patte, dans lequel aussi, il y a des choses à chercher et à se tenir au courant. Puis, la quatrième patte, c'est la réglementation. Oui, c'est ça. Voilà. Data Doc, il y a quelques années, Calliope aujourd'hui, la structuration de notre métier. Donc, être seul pour veiller dans ces quatre domaines, ce n'est pas une gageure. Donc, il ne faut pas être seul. Donc, je te disais que je suis quelques influenceurs ou quelques experts dans chacun de ces domaines. Alors, est-ce que tu peux citer quelques noms pour ceux qui ne connaissent pas, pour eux ? Par exemple, en e-learning, alors, il y a aussi une dimension commerciale, mais moi, je n'achète pas. mais je suis Michel Diaz, par exemple, qui a une newsletter et ça me tient toujours au goût du jour, tu vois. Sur la réglementation, je ne vais pas te mentir, je ne suis rien du tout parce que ça me donne des boutons. Donc, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Sur toute la patte, le pied de chaise, le comportemental, je suis beaucoup de choses avec quelqu'un de mon équipe qui est beaucoup plus jeune que moi et c'est super. Je suis beaucoup de choses dans les neurosciences. donc, ça veut dire que je suis beaucoup de... Enfin, je suis quelques auteurs américains, tu vois, plutôt dans le domaine anglo-saxon qui est plus en avance ou dans le domaine asiatique que dans le domaine français. Et sur le design de contenu, ben là, c'est... Moi, je fais beaucoup de choses, en fait. Alors, je ne suis pas une influenceuse, tu l'as dit en introduction, c'est hyper gentil, mais je communique très peu. Je communique très peu. J'ai eu à une époque une chaîne YouTube, mais aujourd'hui, je n'ai plus trop envie parce que, voilà, je me replie sur... L'ouvrage est une façon de communiquer aussi. Exactement, exactement. Mais je n'ai pas cette... Tu vois, cette urgence de poster tous les jours, toutes les semaines, je n'ai pas envie. Et par contre, quand tu disais que tu ne parles pas de tech, tu ne fais pas de veille tech en disant le métaverse ? Je te parlais de Michel Léas, entre autres, pour la veille tech. Et je te disais que pour la veille tech et pour la veille animation, mais je n'ai pas apprécié que c'était pour la veille tech, je le fais avec quelqu'un de mon équipe. Je préfère que ça soit quelqu'un qui ait 28 ans qu'il le fasse. Moi, ça... Je me retrouve parfois et je n'aime pas ça. Tu vois, je déteste être celle qui dit « Ah, ah, c'était mieux avant ! » Tu vois, je déteste ça. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Mais parfois, je suis tentée, tu vois, ou de dire « Ah, c'est toujours la même chose avec d'autres mots, comme on se disait tout à l'heure. » Mais je n'ai pas envie de dire ça parce que je pense que ce n'est pas toujours la même chose. Je pense que le monde... On vit, comme disait Václavik, on vit un changement de type 2, pas un changement de type 1. Ce n'est pas plus de la même chose. C'est un autre monde. Et j'ai envie d'être dans ce monde-là et j'ai conscience que toute seule, je n'y arrive pas et j'ai besoin de gens que j'ai... Donc, tu dirais un formateur qui veut se lancer, d'abord, il doit construire un réseau, avoir des amis ? Oui, absolument. Il doit construire un réseau, avoir des amis. Il doit se dire sur les quatre pieds de la chaise, là, qu'on citait ensemble, finalement, là où je suis bon, c'est quoi ? Et là où j'ai besoin d'aide, c'est quoi ? Je pense que c'est fondamental d'avoir aucune dimension d'omnipotence. Dans un de mes bouquins, j'ai écrit, je crois, un truc sur les névroses du formateur parce que je suis psychologue à côté et psychothérapeute qui va être le prochain cycle de ma vie, d'ailleurs. Et je crois qu'on a un petit côté Atlas qui porte le monde ou alors on a un petit côté, tu vois, voilà. Enfin, on a tous plein de névroses différentes mais dans le métier de formateur, on en retrouve un peu toujours les mêmes dont un peu l'omnipotence. Alors, il y a je suis ce que je sais, donc mon identité, c'est mon savoir et puis il y a je vais sauver le monde. Alors, pas tout le monde et ça peut être très noble au fond. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas, tout simplement. On ne peut ni sauver le monde ni être seulement ce que l'on sait. On est bien plus que ce que l'on sait et on ne sait pas grand-chose. Donc, il ne faut pas être seul. Oui. Alors, une fois qu'on sait qu'il faut avoir un collectif, des amis ou créer vous-même vos propres associations pour trouver du lien et une façon de travailler de s'informer mutuellement, les collectifs, quelle est la valeur intrinsèque d'un formateur ? C'est en disant moi, dans le groupe, j'apporte quoi ? Quelles sont les compétences que moi j'ai besoin ? On sait que le formateur, tout le monde, enfin, beaucoup de personnes aimeraient bien se lancer dans la formation pour plein de raisons, surtout pour les salariés. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent faire qu'ils soient bons communiquants, qu'ils aient une contagion émotionnelle, qu'ils soient des experts ? Je pense que pour reprendre un peu la catégorie dont on parlait un peu plus ou moins avec nos pieds de chaise là, je pense qu'effectivement, peut-être que la première des choses, c'est ses compétences relationnelles, mais on pense que c'est la plus facile, c'est-à-dire faciliter, coacher, avoir le goût des autres, donc des autres d'abord, plus que de soi. Donc ça, c'est peut-être la première chose et en général, c'est ce qui attire les formateurs, les gens qui veulent devenir formateurs. Mais ce n'est pas Hello Kitty ou au pays de Oui Oui, ce n'est pas de l'humanitaire, la formation. Donc il faut être aussi assez clair sur ses motivations humaines, parce qu'on peut vite tapoter la mimine ou être omnipotent, et ce n'est pas ça, former, c'est vraiment accompagner, agrandir. Je pense qu'il y a une deuxième chose, effectivement, c'est avoir le goût ou la capacité ou les compétences didactiques et pédagogiques. C'est-à-dire, quand j'ai un contenu ou quand je vais le chercher, je sais le structurer, le couper dans des morceaux qui sont sexy, qui donnent envie et pas dans des plans emmerdants. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, je sais raconter une histoire, j'aime ça, et puis j'aime aussi trouver des éléments pédagogiques. Tu sais, comme construire un escape game, ça m'amuse, j'ai le goût à inventer des quiz, à inventer des jeux, à inventer du role-play, et à sortir un peu aussi de ma zone de confort dans ces éléments-là. Je pense qu'il y a ensuite un troisième type de compétence qui est la compétence business à la fois de compréhension de ses clients, mais de son propre business. C'est-à-dire, il faut quand même avoir un goût de l'entrepreneuriat. Alors, c'est plus facile de devenir formateur que d'ouvrir un restaurant. On n'a pas de stock, on n'a pas de machine. Économiquement parlant, on a soi, et puis son ordinateur et ses softwares. Donc, on n'a pas beaucoup de sous à mettre, tu vois. Mais, assez vite, vient le fameux problème du commercial, du réachat, et puis de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire du temps que prend la rédaction des devis, de sentiments de solitude qui nous prend à ce moment-là, et très vite de la réglementation que je mets dans le tas business, si tu veux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Mais alors, comment est-ce qu'on fait en termes de compétences ? Parce que tu dis, il faut être créatif, il faut inventer, il faut avoir la curiosité de l'autre, l'empathie, enfin des choses comme ça, le relationnel. Donc ça, c'est plutôt la poésie des individus. Et puis d'un autre côté, quand on dit business, il faut de l'argent. Donc ça, côté expert comptable, rigueur. Donc est-ce qu'il faut être bipolaire ? Non, pas du tout. Il faut être entouré. Il faut être entouré, il faut juste avoir. Et quand on est indépendant, la comptable, on a besoin de l'avoir juste à la clôture et puis une fois par mois pour les frais, la TVA et voilà. Donc il faut avoir une comptable, c'est clair. Deuxième chose, il y a, on secoue l'Internet, on trouve tout ce qu'il faut sur Calliope. Donc il n'y a pas besoin de payer pour ça. Il y a besoin de passer du temps à lire et à trouver ce qu'il faut. Puis bon, après, à se mettre dans le processus de certification, c'est sûr. Et puis, le commercial, le commercial, ça, il faut du carnet d'adresse. Il faut le goût d'aller chasser. C'est clair. Et le goût d'aller chasser, ce n'est pas toujours le même que le goût d'accompagner le développement des autres. C'est pour ça que je parle de pied de chaise parce qu'ils ne sont pas forcément liés les uns avec les autres, si ce n'est par le socle de la chaise en fait. Donc tu dirais, si les gens veulent se lancer en indépendant, ça se prépare bien évidemment. Ce n'est pas du jour au lendemain parce qu'il faut constituer son réseau, sa réflexion sur ce qu'on veut faire. Mais est-ce que tu leur dirais, allez-y, c'est chouette, c'est le moment ou attendez encore 5-10 ans pour vous lancer ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se lancer dans la formation ? Il y en a tellement. Tu vois, j'adore ta question et en même temps, tout le monde doit entendre un peu le silence dans ma réponse. En fait, je crois que je dirais faites-vous confiance. C'est facile à dire mais je ne peux pas conseiller parce que c'est vraiment tout est possible. C'est ça qui est merveilleux. Tout est possible et on a tout à l'intérieur de soi. Donc j'ai plus envie de dire réfléchissez aux quatre pieds de la chaise, ne restez pas seuls, ayez conscience de votre pouvoir mais aussi de votre vulnérabilité et si la motivation, vous l'avez vraiment dans votre estomac, vous la sentez vraiment dans votre cœur, ça fait que le matin, vous dites non mais c'est ça que je dois faire parce que j'adore et puis derrière le j'adore, il y a tout un tas de points clés, tu vois, ben allez-y. Ça ne sera pas, ça sera super, ça sera aussi parfois douloureux mais allez-y. Tu vois, quand j'ai créé ma boîte, mon cabinet en 95, je ne l'ai pas du tout créé avec une stratégie marketing. Je l'ai créé parce que avant, j'étais DRH et puis j'ai beaucoup souffert comme DRH. J'ai fait des trucs que les DRH ne doivent pas faire, je me suis retrouvée sur une barricade du côté de la CGT, tu vois, ce n'était pas du tout là où on m'attendait. C'est vrai. Voilà, et là je me suis dit mais ma fille, il y a un problème là, tu ne fais pas un truc qui est en accord avec tes valeurs, tu as des boutons, tu as mal au ventre, tu ne dors pas, ce n'est pas possible. Et j'ai donc démissionné, enfin je me suis mis sur le plan social que j'étais en train de faire et puis mon patron de l'époque m'a dit « Sophie, ça vous dira de rester indépendante et de créer mes écoles internes ? » Parce que c'est ça que fait mon cabinet, c'est de créer des écoles internes dans des boîtes et maintenant principalement dans les boîtes de luxe, etc. Donc vous ne voudriez pas être en externe et puis vous me facturez et puis vous créez les écoles de ma boîte. Et puis un autre me l'a dit et puis un troisième me l'a dit. Et en fait, j'ai commencé ma boîte grâce à ces trois personnes pour lesquelles j'ai une reconnaissance éternelle qui sont maintenant en retraite, bien sûr. Mais tu vois, il n'y avait pas de plan marketing. J'ai mis le site web qu'il y a aujourd'hui qui est complètement obsolète d'ailleurs et très bavard et je l'ai fait avec mon équipe genre 15 ans après avoir créé ma boîte. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à posteriori et je crois beaucoup à ça au sens la réflexion marketing c'est bien mais je parlais justement hier j'avais en conseil un monsieur qui dirige un cabinet conseil et qui voulait réfléchir à sa com et en fait je l'ai d'abord interrogé sur lui lui en tant qu'humain quoi et il m'a dit des choses merveilleuses et qui m'ont complètement inspiré tu vois donc c'est ça que je dirais c'est partez de vous partez de vous puis le marché il suivra j'ai presque envie de dire ça aujourd'hui c'est vrai parce qu'il y a des vraies opportunités je reprendrais ça en disant écoutez-vous comme tu disais très justement c'est le point de départ et écoutez le monde et on s'aperçoit qu'après le marketing qui sont des techniques qui fonctionnent très bien mais ça prend du sens parce que derrière on a écouté on a vu des opportunités des gens qui nous appellent mais si les gens nous appellent c'est parce qu'ils se sentent entendus et parce qu'on parle vrai alors ça c'est c'est les deux éléments dont tu parles et qui sont très justes il y a tellement de contenu sur tout que pour reprendre ce mot anglais que le bullshit ça ne marche plus et donc l'authenticité d'un quelqu'un qui veut devenir formateur pour des raisons abaissées et quand il les dit ça sonne juste il raconte pas des fariboles il veut pas remplir un coin dans le marché tu vois il veut pas répondre à une demande mais il pense que c'est juste ce qu'il fait et qu'en plus il y a de la demande tu vois mais d'abord c'est juste pour lui pour elle je pense que c'est ça qui marche il y a tellement tellement de baratins si tu veux sur les différentes ondes que les personnes qui sont vraies on les entend et c'est pas des techniques ça tu vois elles peuvent être hésitantes dans leurs propos elles peuvent mettre un mot à la place d'un autre elles peuvent mais la vibration qu'elles dégagent c'est une vibration très authentique alors à un certain niveau d'expertise je dirais pas ça à quelqu'un qui débute de toute façon qui débute qui débute pas qui débute formateur mais qui débute dans la vie professionnelle je veux dire donc tu conseillerais les jeunes peuvent pas devenir formateur les jeunes je dirais que prenez un petit peu de temps quand même parce que les heures de vol de la vie les heures de vol de la vie de la vie privée du corps qu'on a on est des humains incarnés dans un corps ça compte quand on est formateur moi j'ai commencé je l'ai dit tout à l'heure à 22 ans mais je me suis pris un nombre de portes dans la figure j'ai fait un nombre d'erreurs et d'ailleurs j'avais des habits tu sais pour faire très très sérieuse ça et des coupes de cheveux c'était complètement ridicule et je pense que il y a plein de gens adorables qui se sont dit derrière cette fille qui fait un petit peu semblant il y a une fille qui a des trucs à dire et c'est un peu plus tard d'ailleurs j'ai été formatrice dans un cabinet pendant 7 ans j'ai créé ma boîte j'avais 31 ans j'ai commencé formatrice j'en avais 22-23 tu vois et avant j'ai eu le bonheur d'être dans un cabinet de formation qui n'existe plus aujourd'hui mais avec un patron des collègues qui m'ont beaucoup appris tu vois j'étais salariée alors j'avais un chiffre à faire et tout mais et ce cabinet et ce patron et ses collègues m'ont parrainé m'ont aidé et j'ai volé de mes propres ailes plus tard oui à 30 ne pas être seule ah non non je ne peux pas conseiller d'être seule complètement donc c'est indispensable et comme tu disais la solitude du formateur c'est quand on a de l'énergie souvent liée à la peur quand on se lance finalement quand on se repose quand on est seul et qu'on est parfois on a du mal à tirer de son lien il y en a beaucoup qui arrêtent à cause de ça en disant je préfère avoir des gens qui m'embêtent dans mon bureau mais en tout cas je suis vivant je réagis donc j'ai besoin et pour éviter ça il suffit juste d'avoir des amis donc constituer votre Tinder des formateurs donc ça c'est bien madame alors on disait que le monde présente plein d'opportunités en formation est-ce que ça change tant que ça ? il y a des gens qui disent c'est un peu comme d'habitude sauf qu'on change les mots comme disait le guépard on change tout pour rien changer oui oui et ben moi je crois que ça change vraiment je crois que ça va être une tarte à la crème terrible mais je sais pas le dire autrement je suis désolée Stéphane le numérique au sens large a changé beaucoup de choses alors peut-être que si je te les cite ce que ça change ça change dans la manière d'apprendre donc pour nos apprenants donc par conséquent dans notre manière d'enseigner et du coup de devenir coach d'apprentissage et pas seulement expert je crois qu'il y a un premier truc c'est allez je te donne des points clés ça fait toujours plaisir au format il y a un premier truc c'est qu'aujourd'hui on apprend en mode hypertexte donc on apprend avec les liens bleus tu sais dans les sites et ben notre cerveau il fonctionne comme ça donc il fonctionne de manière beaucoup plus itérative et systémique que de manière linéaire le monsieur Descartes et dans un premier temps nous allons voir puis dans un deuxième temps puis etc il n'y a pas de lien entre les parties ça ne marche plus les cartes mentales ouais on fonctionne en carte mentale on fonctionne en lien hypertexte notre cerveau fonctionne comme ça donc on peut se perdre mais voilà donc ça veut dire que notre manière d'enseigner elle doit être beaucoup plus dans le fait de raconter des histoires qui maintiennent l'attention que de faire des plans structurés qui emmerdent parce que si tu annonces à tes apprenants et ben on va d'abord voir ça puis voir ça puis voir ça ben ils dorment si tu leur racontes une histoire avec une métaphore une analogie ben voilà en fait on va se balader au pays de et au fur et à mesure vous allez découvrir des trucs et je ne vous le dis pas tout de suite ben l'attention elle est maintenue on tease ouais c'est ça et ça va avec la deuxième chose c'est l'évolution de la capacité d'attention oui indubitablement la capacité d'attention a baissé donc oui indubitablement ben il faut avoir des crochets des hameçons des hooks à la mémoire il y a une troisième est-ce qu'elle a baissé ou elle s'est adaptée c'est-à-dire que comme il y a de plus en plus de choses à apprendre je scanne au début pour voir les aspérités ça me permet donc j'ai moins d'attention puisque je surveille de loin le multitâche quand on écoute du podcast on fait autre chose à côté et puis là j'ai dit tac il y a quelque chose tac ça me surprend alors que j'étais pas hyper attentif et là je reviens en arrière et j'écoute est-ce que c'est pas une autre façon de gérer l'information qui est exponentielle ? il y a oui certainement et aussi alors là c'est la maman qui parle j'ai la chance d'avoir élevé 5 enfants et le dernier a 15 ans il est en seconde et je m'occupe beaucoup du petit dernier et de ses devoirs etc bon là si tu veux la capacité d'attention quand on a fait l'affiche de lecture sur Phèdre de Jean Racine bah écoute je te raconte pas bon si tu veux les alexandrins non il y a une baisse de capacité d'attention mais mais ce que tu dis est vrai aussi il y a un changement de manière de maintenir son attention en revanche dans ce que tu décris c'est-à-dire la capacité à revenir en arrière et à se dire tiens j'ai raté ça j'y reviens mais je perds pas mon fil ça et bah c'est pas forcément partagé par les jeunes générations j'aime pas dire ça mais malheureusement ça leur demande beaucoup d'efforts et les enseignants sont des héros parce que c'est hyper dur d'enseigner les jeunes aujourd'hui surtout comme ils ont été formés est-ce que tu dirais que les jeunes deviennent de plus en plus idiots je dis ça pas du tout je dis ça parce que derrière il y a quand on voit les indicateurs que ce soit PISA que ce soit TIMSS on est avant-dernier dans l'OCDE quand même en mathématiques c'est nul enfin avant nul voilà mais ça veut dire qu'effectivement il y a certaines voix qui se disent ils savent plus rien ils sont nuls bah c'est-à-dire qu'ils sont évalués sur des référentiels qui ne sont plus d'actualité non 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 je trouve que les jeunes sont de plus en plus intelligents et les adultes les comprennent de moins en moins voilà et tu vois tu as aussi bien des études là qui viennent de sortir et qui disent que les jeux vidéo développent incroyablement les capacités cognitives et c'est toujours que c'est vrai donc non non ils ne sont pas idiots loin de là ils sont plus intelligents mais c'est une autre intelligence alors il y a un autre truc dans la révolution je dirais c'est l'apprentissage du juste à temps j'apprends quand j'ai besoin où je veux et quand je veux et ça c'était pas comme ça au début donc ça veut dire que j'ai une question bah j'ai sur Google quoi tu vois ou je vais sur ma communauté WhatsApp ou Snap ou etc ça ça a complètement changé la manière d'apprendre c'est à dire que j'ai pas j'ai pas de patience je veux une réponse tout de suite et du coup bah parfois il y a des savoirs qui nécessitent de reposer comme de la pâte à crêpe si tu veux quand tu lis des savoirs en philo bah t'as besoin de temps en psycho bah t'as besoin de temps pour digérer et ça va pas toujours avec la recherche d'immédiateté tu vois il y a un autre truc qui change considérablement si je cite c'est les communautés c'est à dire que les rôles changent c'est pas le et ça ça fait longtemps c'est pas le formateur tout puissant qui sait et puis l'apprenant qui sait pas qui est un vase vide que l'on remplit pareil pour les élèves à l'école et c'est là des communautés et ils apprennent autant de leur père que de nous et ça change complètement le rapport au pouvoir et le rapport au savoir tu vois c'est vraiment une nouvelle manière est-ce que c'est pas un problème pour les formateurs qui lorsqu'ils sont experts développent leur expertise alors que là ils deviennent pères mais complètement mais complètement c'est un problème qui est psychologique et tu sais tout à l'heure on parlait un peu avec plein plein de guillemets gentiment mais des névroses des formateurs pourquoi on est formateur ? si on est formateur parce que notre identité c'est notre savoir on est un peu dans le caca parce que le savoir il devient tellement énorme qu'il vaut mieux avoir une identité bien plus large que seulement ce qu'on sait et peut-être au contraire avoir une identité qui est liée à plein de choses et entre autres notre capacité à développer ce qu'on sait ou à le remettre en question avec humilité tu vois donc oui c'est pas toujours une gageure ce changement puis je pense qu'il y a deux autres points clés dans les façons d'apprendre c'est le feedback immédiat tu sais les pouces bleus les pouces levés les étoiles les machin cette culture du feedback immédiat qui parfois est peu pour des gens de ma génération est très irritant bah ouais sauf que tu mets tout de suite ton truc disons le resto il est bon voilà et il y a un peu une tendance au consommateur à consommer bah oui mais on est aussi mis dans un univers d'ultra consommation et donc le consommateur bah il dit c'est bien c'est mal c'est bien c'est mal sur des choses très très réactives tu vois des irritations cutanées immédiates presque et mais est-ce que ça permet pas finalement de faire de meilleure pédagogie c'est-à-dire quand on a un grain qui est mauvais on sait de suite qu'il est mauvais on l'enlève si c'est une vidéo bah on la refait puis on la remet en ligne ça marche si bien sûr et c'est ça qui est intéressant dans le monde d'aujourd'hui c'est que c'est pas noir et blanc tu vois on est dans toutes les nuances de gris si je puis dire mais c'est bien ça mais aussi il y a un élément plus complexe qui est tu sais le conflit cognitif c'est-à-dire que parfois on comprend pas tout de suite et ça nous frappe et on se dit merde j'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire là et ça m'emmène les pinceaux et puis deux heures après en se baladant ou en prenant un café la lumière se fait et il y a des expressions il y a des explications neurologiques à ça et on a un insight on a un truc un peu de l'ordre de la sérendipité et on se dit bon sang mais c'est bien sûr on se frappe le front j'ai compris et si on avait pas eu ce petit moment de conflit cognitif qui nous énerve donc si tu veux on peut dire ah bah c'était pas bien sa vidéo à ce formateur ah berk je mets qu'une étoile puis deux heures après se dire ah ouais mais en fait ce que j'ai vu dans la vidéo ça c'est pas mal en fait tu vois donc c'est pas si simple et de même que nous formateurs et les exigences data doc avant Calliope aujourd'hui d'évaluation de nos apprenants bah ça pose question parce que les conduites complexes elles peuvent pas s'évaluer comme ça avec des petites étoiles et en un coup la connaissance bien sûr que oui le quiz qui va nous dire il sait les quatre points clés du machin ça ça s'évalue facilement avec un quiz mais est-ce que la mémorisation elle est là on sait pas la mémorisation à moyen terme comment on l'évalue et puis il y a la mémorisation ou l'évaluation plutôt des conduites complexes ah bah l'écoute profonde ça s'évalue pas seulement avec un jeu de rôle tu vois et puis je dirais il y a un autre élément peut-être dans les points clés là de des nouvelles façons d'apprendre qui sont pour moi révolutionnaires c'est la co-création ça tout ça tout ça peut-être que ces sept points ils se recoupent mais on crée avec les apprenants puis les apprenants ils créent avec nous et puis les apprenants ils créent leur propre savoir c'est-à-dire il n'y a plus cette espèce de barrière de dichotomie il y avait le savoir et il y avait l'ignorance il y avait le formateur et il y avait l'apprenant il y avait le présentiel et il y avait le distanciel aujourd'hui tout ça c'est dans une une vaste bassine complètement systémique et notre boulot c'est un peu d'aider à tirer les fils tu vois à détricoter le truc ou à retricoter le truc ou à défaire les nœuds de cette pelote là mais finalement avec ce que tu dis si on reprend le dernier point qui recoupe beaucoup de choses c'est une présentation mais en tout cas très pédagogique et que j'aime beaucoup parce que c'est clair ça permet à tous ceux qui sont très structurés de pouvoir prendre la formation le fait est c'est que le formateur dans tout ça est-ce que avant on est fier d'être formateur parce que c'était une vraie reconnaissance sociale je transmettais soit mes savoirs soit mes compétences quelles que soient sur la feste ou des choses comme ça je transmettais ce que j'étais ce que j'avais fait en tout cas et puis maintenant on se dit finalement on laisse les autres faire on fait de la coproduction c'est l'apprenant qui prend la main moi socialement je suis je fais du gardiennage ouais c'est j'aime bien ta façon de dire tout ça ça peut ouais ça peut faire peur mais je veux pas dire que le formateur n'est plus un expert je veux dire qu'il est un expert et un guide d'apprentissage c'est ce qu'on disait au début de notre conversation il s'agit pas de dire bah de toute façon moi j'enseignais la compta je peux aller me rhabiller parce qu'il y a tout sur internet non 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 t'enseignes toujours la compta mais t'enseignes aussi la manière de pas avoir peur de la compta t'enseignes aussi des recettes et des façons de voir la compta qui n'appartiennent qu'à toi et qui est ton expérience d'apprentissage de ton propre apprentissage de la compta et puis en plus t'es un expert de la pédagogie de la didactique et puis du knowledge management tu sais trouver des vidéos marrantes pour parler de la compta et tu sais fabriquer des cas rigolos de compta qui touchent les gens à qui tu parles et tu sais faire des quiz où ce qu'on va évaluer c'est pas forcément ce qui est évident tu vois donc c'est vraiment on ne perd pas à son expertise on en en gagne une seconde tu vois Mathieu Ricard disait que le messager était le message et donc ça veut dire que quand on arrive et qu'on enseigne la comptabilité de la façon dont on enseigne la comptabilité avec la difficulté qu'on peut avoir les neurones miroirs font que les autres apprennent parce qu'ils se disent j'aime la lumière qui est chez lui cette contagion émotionnelle et donc ça c'est des choses qui rendent humains même des contenus qui sont sobres tout à fait ou techniques et avant Mathieu Ricard il y avait Mac Luan qui disait le média et le message et Ricard dit le messager est EST le message oui oui tout à fait donc ça veut dire qu'on a besoin de formateur ça reste un beau métier on a plus que jamais besoin de formateur et plus le savoir est complexe et plus il est accessible à tout le monde et plus c'est le bazar sur internet et plus on ne sait pas faire la distinction entre des sites marchands des sites de promotion et des sites vraiment éducatifs plus on a besoin de formateur plus le monde est complexe plus on a besoin de formateurs qui sont au-delà de l'expertise si tu veux qui peuvent témoigner de leur propre itinéraire avec le contenu et dire bon ben voilà pour moi c'était pas simple mais voilà j'ai craqué le bidule et je vous raconte comment ça marche et en même temps je vous le fais d'une manière pédagogique avec les alternances d'activité du blended learning etc tout ce qu'on disait tout à l'heure on a besoin de formateurs comme ça ah non mais c'est sûr et certain mais c'est exactement la même chose que le sport tu peux très bien prendre ton abonnement à la salle et puis tu y vas plus si tu as un rendez-vous avec un coach sportif tu y vas pareil quand tu veux perdre du poids tu peux faire des régimes kéto sur internet mais si tu as un garçon ou une fille à qui tu parles une fois toutes les trois semaines et chez qui tu vas te peser ou avec qui tu es en contact ça va beaucoup mieux donc tu dirais que le formateur est-ce qu'avec ça il doit être très présent sur le numérique c'est-à-dire parce que quand on parle de la contagion émotionnelle quand on parle du coach est-ce qu'il doit connaître le numérique pour être capable de devenir d'abord un influenceur pour ceux qui sont indépendants pour se faire identifier et où est-ce que tu dis on peut être un canal historique comme formateur ce qui rassure beaucoup de personnes experts souvent âgées qui disent si on peut éviter le numérique ça m'arrange je suis embêtée de répondre là parce que j'aimerais bien te dire là je vais y aller avec je vais y aller le plus doucement possible si on a déjà un marché qu'on est déjà connu qu'on a déjà une expertise qu'on vous appelle alors on peut faire l'économie du numérique je suis pas sûre que ça dure bien longtemps mais le numérique ça veut dire quoi tu vois regarde ce qu'on fait là on est toi et moi sur zoom tu enregistres et on a un dialogue aussi sympa et direct que si on se voyait même si on voit que nos têtes ou nos épaules bon on fait du numérique c'est pas bien grave le plus important c'est ce qu'on se dit c'est le fit qui passe entre nous c'est tes questions c'est mes réponses c'est notre écoute réciproque bon c'est pas la même chose qu'être capable de fabriquer un site web donc je dirais être capable de fabriquer un site web non ça il y a des gens qui font très bien être capable d'aller faire des recherches sur internet oui être capable d'utiliser la suite bourrotique et pas faire des slides encore huit dégueulasses oui pas mettre des émojis pourris avec des petits canards qui font coin coin oui ça il faut savoir tu vois donc donc tu n'aimes pas trop les émojis il y a un vrai langage des émojis qu'il faut connaître oui quand on est sur les réseaux sociaux on peut être surpris des émojis qu'on envoie avec les réponses et on se fait on se fait tacler par les générations plus jeunes en disant mais t'as rien compris mais c'est le c'est l'émoji du geek ah bon d'accord excuse moi bon donc je restreindrai ce que tu dis sur le digital je ne dirais pas digital je dirais être capable de faire des supports dont la forme porte le fond oui être capable de rechercher des images des vidéos voire éventuellement de les couper et c'est faisable il y a des tutos sur des petites apps oui maintenant être capable d'animer une classe virtuelle oui maintenant je vais citer des noms mais être capable de mettre sur K-out ou clap des activités il y a des gens qui savent le faire et le plus important c'est d'être capable de formuler des vraies bonnes et justes questions dans les quiz c'est à dire la capacité didactique et pédagogique c'est pas la saisir sur où vous clap quoique ça se fait facilement donc on va on va mettre des on va diminuer l'exigence sur le digital mais oui il faut s'y mettre un petit peu voilà il faut s'y mettre un petit poil on pourrait dire peut-être que c'est donner de la saveur au savoir sur le numérique donc ce sont bien les usages et pas la technicité où on externalise il y a quelqu'un qui fait un site c'est qu'est-ce que je mets dedans et derrière comment est-ce que je vais chercher les gens pour que les gens réagissent interagissent et puis moi je leur réponds et donc ce sont bien les usages que ce soit sur LinkedIn des choses très simples ou TikTok suivant les âges souvent mais ça veut dire que derrière c'est qu'est-ce que j'en fais exactement c'est très joli ce que tu dis la saveur au savoir c'est exactement ça mais tu sais quand on a commencé moi quand j'ai commencé ça fait dinosaure mais il n'y avait pas powerpoint il y avait les slides tu sais là qui fondaient quand je dis ça j'ai l'impression d'avoir 100 000 ans non j'ai pas 100 000 ans et je suis toujours active et ça se passe super bien donc on s'adapte en fait et puis il y a des trucs que je ne sais pas faire et puis je ne les ferai pas parce que moi ça va me prendre trop d'heures bon ben voilà il suffit de s'entourer c'est toujours la même chose en revanche je te dis revoir un deck de slides revoir un questionnaire sur Ooclap ben oui moi ça me prend deux secondes à dire cette question je ne la comprends pas on va la formuler autrement tu vois autrement dit ce qui est important c'est d'arriver à choisir donc ne pas tout faire on est très sollicité en disant il y a une nouvelle chose il y a quelque chose d'extraordinaire tout est tellement extraordinaire ce qui est vrai au sens premier ça sort de l'ordinaire sauf qu'au bout d'un moment il faut choisir raconter son histoire et se retrouver dans ce qu'on veut donner à sa façon donc ça s'appelle un peu de la pédagogie oui et puis tu sais alors le dernier bouquin que j'ai publié qui s'appelle le blended learning dans lequel on retrouvera plein de trucs notamment ce qui ce qui t'a plu sur les 7 façons d'apprendre qui est page 24 très bien donc les gens allaient directement à la page 24 allez à la page 24 si vous êtes intéressé par ça il y a toute une partie comme ça où je parle des nouvelles façons d'apprendre des nouveaux métiers des nouvelles compétences en étant assez simple il y a toute une partie de technique sur le blended learning et j'essaye toujours d'être simple et rassurante parce que moi aussi j'ai vécu la révolution si tu veux et j'aurais pu partir dans la chasse d'eau comme plein de mes confrères et j'ai aussi eu peur du digital et puis après je me suis dit mais c'est assez excitant parce qu'on fait des choses belles sur PowerPoint parce que voilà mais j'ai assez vite comme je te disais en suivant des influenceurs ou surtout chez mes clients en voyant mes clients responsables formation se débattre en se disant qu'est-ce que j'achète comme plateforme de e-learning et je leur disais les gars j'ai l'impression que vous êtes en train d'acheter le tube et vous n'avez pas mis la mayonnaise dedans il y a un problème le contenu c'est la mayonnaise donc on réfléchit d'abord à notre contenu on veut former qui sur quoi avec quel parcours on veut évaluer on ne veut pas évaluer tu vois bon ça c'est mon boulot d'ingénieur en pédagogie et de créatrice d'école avec mon équipe mais tu vois j'ai appris là où j'ai appris le plus c'est chez les clients ils se sont arrachés les cheveux il y a 10 ans qui ont fait des qui se sont posés plein de questions en disant mais quelle plateforme et puis ça vous dit quoi une plateforme et puis après quel outil de mobile learning tu sais sur le téléphone lequel on achète et puis après on se rend compte que l'outil qu'on a acheté l'app qu'on a installé à 3000 vendeurs sur le téléphone elle n'est pas bien compatible avec la plateforme donc ça veut dire que les données de connexion il y a 30% de gens qui ont réussi le test numéro bilule on ne les retrouve pas tu vois c'est eux les pauvres c'est les gens qui ont tellement essuyé les plates donc autrement dit ce qui est important c'est d'avoir une stratégie et donc par rapport à tous les usages tu citais l'analyse systémique c'est d'avoir à un moment se poser pour constituer une vraie stratégie et là on a besoin on parlait d'accompagnement avant de se lancer dans l'arbre c'est de penser la forêt et c'est là moi c'est ce que j'aime beaucoup chez toi c'est d'être capable de discuter sur des outils avec des prises de position que d'autres peuvent trouver bien ou pas bien mais d'avoir au moins une vision globale de ce qu'on appelle formation à quoi ça nous sert comment on veut la faire évoluer quels sont mes fondamentaux et là on revient sur des questions classico-classiques oui tout à fait on revient sur des questions classico-classiques et d'ailleurs j'en veux pour preuve un truc qui va te faire rigoler mais tu sais c'est la fameuse définition des objectifs pédagogiques ouh être capable de bon moi il y a je sais pas quoi 150 ans j'ai fait partie de la commission d'experts AFNOR qui a rédigé la norme je m'en souviens X50-750 tu sais qui a plus tard donné naissance à DataDoc et tout ça et c'était vachement intéressant de faire partie de ce groupe d'experts j'ai adoré ça et bien la définition des objectifs pédagogiques je vais te dire et bien on est toujours au même point et c'est sympa et la taxonomie de Blum Blum il est pas d'hier le garçon si je puis dire on en est toujours là et l'éducation nationale a fait plein de progrès là-dessus dans les référentiels d'évaluation des élèves après la 6ème après tu vois en étant beaucoup plus précis moi j'ai j'ai un enfant qui a 30 ans et un autre qui a 15 puis ceux du milieu entre les deux il y a eu un changement complet et j'ai trouvé ça ça m'a beaucoup touchée de voir que les enseignants de l'éducation nationale se mettaient là-dedans tu vois dans ce qu'on appelle la dosimologie la science de l'évaluation bon qui dit évaluation dit définition d'objectifs alors après ça peut faire des usines à gaz de référentiel de compétences mais dans certains cas c'est indispensable notamment quand on a besoin d'avoir un diplôme ou de certifier une compétence professionnelle on n'a pas envie de voilà par exemple en médecine on n'a pas envie de mettre notre santé dans les mains d'un infirmier ou d'une infirmière qui n'est pas complètement apte qui acquit ses compétences que sur des MOOC oui ça serait délicat donc très très bien c'est passionnant on arrive à la fin de l'émission malheureusement donc ça veut dire que c'est forcément frustrant mais ça veut dire qu'on se dit des choses c'est ça qui est bien comment est-ce qu'on on fait pour te contacter pour si on veut si on veut te poser des questions si on trouve ça intéressant alors je rajoute que je mettrai les liens des livres sur les notes de l'émission donc n'hésitez pas à aller voir les notes de l'émission pour cliquer dessus mais si les gens veulent en savoir plus ou réagir sur tes livres alors d'abord ça me fera très plaisir ça me fera très plaisir donc il y a trois manières de me contacter il y a sur mon site web qui est sophiecouraud.com tout collé c-o-u-r-a-u il y a sur le site de ces compagnies qui est un peu obsolète encore une fois mais bon c'est pas grave j'assume on dit en construction oui non mais il est plutôt en destruction unlearn unrelearn tu vois exactement c'est ça voilà donc ça c'est contact at ces compagnies .com et puis j'ai un insta alors mon insta c'est un autre un autre domaine de ma vie parce que ben voilà je fais un peu d'art un peu de de collage du truc comme ça et attends je regarde mon insta je crois que c'est sophiecouraud tout bête c'est sophie.couraud mon insta et là il n'y a rien de boulot il n'y a que des photos mais je trouve que soit des photos de mes de mes collages ou de mes dessins ou etc soit des photos qui finalement quand on les regarde elles ont à voir aussi avec ce que je dis sur l'apprentissage mais c'est que des images très bien et c'est très intéressant parce que ça ça ramène à l'homme à l'être humain derrière avec toutes ses composantes donc bravo merci sophie c'était passionnant j'ai adoré notre conversation merci beaucoup et puis à tous ceux qui sentent les papillons dans le ventre de joie quand ils ont envie de devenir formateurs allez-y au revoir à tous bye 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 au revoir à tous au revoir à tous Merci.